Une des merveilles du catechuménat que vous êtes en train de vivre, c'est la découverte de la prière qui va se concrétiser avec un jour la tradition, c'est-à-dire la remise du Notre Père. Et ça c'est très beau parce qu'on a tous un peu peur de la prière, souvent la vie quotidienne est très très remplie d'activités qui nous font oublier l'essentiel. Et quand je m'arrête, quand je me pose, quand je vais mettre une bougie à la cathédrale ou simplement quand je m'assieds sur mon lit pour commencer à prier, toutes mes vieilles peurs remontent à la surface, je les avais chassées par ma suractivité, mais elles reviennent. Mais en même temps, c'est vrai qu'elles vont revenir, mais si je prends le temps de la prière, je vais pouvoir les confier à Dieu, je vais pouvoir jeter, comme dit Saint-Pierre, jeter tous mes soucis dans le cœur de Dieu. Alors, un petit truc que moi je fais jusqu'à présent pour prier, je commence toujours par un petit chant, un refrain que j'aime bien, et puis ça vient déjà m'apaiser et me mettre en présence du Seigneur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Je viens d'évoquer la peur que pouvaient créer les éléments de la création lorsqu'ils se déployaient de façon sauvage, un coup de tonnerre, des éclairs dans le ciel, une pluie torrentielle. Tout ça, ça nous fait peur. Je vais évoquer aujourd'hui une deuxième peur, qui est également très profondément inscrite dans le cœur de l'homme. La peur du pouvoir, la peur de celui qui est roi, celui qui a pouvoir de vie et de mort sur moi. Et cette peur-là, elle peut être inscrite très profondément, jusqu'au cœur de certaines familles. Parfois, les enfants peuvent avoir peur des parents, parfois l'épouse peut avoir peur de l'époux. Et bien, cette peur-là, Dieu va venir la débusquer tout au long de la Bible. Et c'est compliqué parce qu'un des dangers, c'est d'assimiler Dieu à un pouvoir. On dit, par exemple, que Dieu est tout-puissant. Mais on risque de croire que c'est une toute-puissance à la façon des rois de ce monde, à la façon d'un puissant de cette terre. Et ça, c'est un grand péril contre lequel Dieu va lutter, de même qu'il lutte, lorsqu'on veut l'assimiler aux forces de la nature. Il dit, non, je suis le créateur des créatures, je ne peux pas être assimilé ni à la foule, ni au tonnerre, ni à l'inondation, ça, ce n'est pas possible. Et bien, de la même façon, Dieu va lutter, en quelque sorte, pour dire, arrêtez de m'assimiler un pouvoir. Dans l'Antiquité, il y avait, par exemple, le Moloch, le Dieu qui détruit. Et à ça, Dieu, vraiment, veut s'en débarrasser, s'en délivrer. Ou bien, encore, Baal, aussi, c'était le puissant, par excellence. Et sans doute que, pour des croyants, même des juifs pieux, ça se mélangeait un petit peu dans la tête, ça. Encore pour nous, aujourd'hui. Et bien, Dieu, il dit un jour, ne m'appelez plus jamais Baal, je ne veux plus de ce nom-là, je ne suis pas votre Baal, je suis votre Seigneur, je suis votre Époux, je suis celui qui veut vous accompagner, je suis votre Père, je ne suis pas un Baal. Et tout au long de l'Ancien Testament, il y aura cette lutte-là. D'ailleurs, Dieu ne veut pas de roi, il ne veut pas de roi pour son peuple, mais le peuple insiste, alors Dieu dit, va d'accord, tu auras un roi. Mais aussitôt, il donne des garde-fous, il donne des prophètes, il donne des sages qui vont donner des conseils, qui vont de temps en temps vertement reprendre le roi, pour bien signifier que la puissance de Dieu, eh bien, ce n'est pas la puissance d'un roi, ce n'est pas la puissance humaine. Et on le sait, celui qui, de façon éminente, va faire tomber cette fausse image de Dieu, c'est Jésus. Jésus n'est pas un roi à la manière des hommes. Quand on veut le faire roi, suite à la multiplication des pains, il préfère s'enfuir. Et il accepte le titre de roi, le titre de Messie, le titre de Christ, uniquement lorsqu'il n'y a plus d'ambiguïté possible. Sa seule couronne, ça va être la couronne d'épines, son trône, ça va être la croix. À ce moment-là, oui, au moment où il est jugé, il n'a pas peur de se présenter comme roi, comme messie, parce qu'il sait bien qu'à ce moment-là, on ne peut plus se tromper. On peut même croire que Jésus, ce serait un pouvoir politique. Un pouvoir politique, non. On pourrait même croire que c'est un pouvoir religieux. Eh bien, ça non plus. Jésus n'est pas un prêtre du Temple. Il fait partie d'une famille laïque. Et jusqu'au bout, il sera laïque. C'est très étonnant pour nous. D'une certaine façon, bien sûr, qu'il est à l'origine du sacerdoce, c'est-à-dire des prêtres, mais en même temps, Jésus lui-même se démarque complètement. Il est souvent très dur à l'égard des prêtres, de ceux qui travaillent auprès des prêtres, les lévites ou encore les pharisiens. Alors, un petit texte qui donne bien la vraie puissance de Jésus, qui est la puissance de ressembler à Dieu notre Père, d'être à l'image de Dieu notre Père. C'est en ça que Jésus est tout-puissant. C'est parce qu'il est à l'image de Dieu qui se donne et qui donne tout sans aucune limite. C'est la toute-puissance du don et du pardon. Petite histoire. Les hérodiens et les pharisiens se mettent d'accord. Les hérodiens, c'est les partisans d'hérodiens, le pouvoir politique en place. Les pharisiens, d'habitude, c'est les grands ennemis, les hérodiens, parce qu'eux, ils représentent plutôt le pouvoir religieux. Et bien voilà que les uns et les autres se mettent d'accord pour tendre un piège à Jésus et lui dire, cette pièce de monnaie, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Est-ce qu'il faut payer l'impôt ? Et Jésus, vous le savez peut-être, s'en sort en disant, qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce ? Quel est le nom qui est inscrit dessus ? Et quelle est l'image, l'effigie que porte cette pièce ? Alors les pharisiens et les hérodiens répondent, c'est l'image de César. Et Jésus continue, rendez à César ce qui est à César, puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que si toi tu portes le nom de Dieu, si toi tu portes l'image de Dieu, et bien il faut rendre ça à Dieu. Et même Jules César, l'empereur qui a suivi, et bien il est à l'image de Dieu. Et donc même lui, il doit se rendre à Dieu, rendre toute louange, tout pouvoir à Dieu. Et ça, ça dit quelque chose aussi de votre baptême. Avec votre baptême, vous allez devenir complètement, vous allez porter le nom de Dieu, vous allez être comme une pièce de monnaie précieuse, une pièce d'or pour Dieu, qui va porter le nom de Dieu et qui va refléter complètement son image. Et bien vous appartenez à Dieu, donnez-vous à Dieu. Alors bien sûr qu'il y a un État, Jésus invite plutôt à obéir au pouvoir politique en place, Saint Paul à son tour aussi, mais en même temps, ce pouvoir politique, et même le pouvoir religieux, et bien ne sont que des allusions au véritable pouvoir, qu'est le pouvoir de donner, de pardonner, qu'est le pouvoir de l'amour, qu'est le pouvoir de Jésus. Et je vous propose comme lecture, cette fois-ci, une lettre de Saint Paul. Vous allez dire, c'est long, non, 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 j'ai choisi la plus petite, la lettre de Paul à Philemon, un seul chapitre. Philemon, c'est un maître d'esclave. L'esclave a fui, il s'appelle Onésime, il a trouvé refuge auprès de Paul. Il a cheminé, il a été baptisé. Et Paul fait un pari incroyable, il renvoie Onésime auprès de Philemon, son maître. Normalement, dans l'Empire romain, c'est la mort. Philemon, le maître, doit tuer l'esclave qui a fui Onésime. Paul prend donc une espèce de risque incroyable parce qu'il fait confiance. Il sait qu'avec Dieu, le vrai pouvoir, ce n'est pas le pouvoir du maître, ce n'est pas le pouvoir romain, que le vrai pouvoir, c'est la capacité d'aimer. Et du coup, il invite Philemon, il donne une lettre à Onésime, Onésime va porter à Philemon, il invite Philemon à le recevoir, cet esclave, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Et il dit, moi Paul, je te dis ça, non pas comme un maître religieux, mais comme un frère. On voit bien que Jésus fait tomber les peurs d'une certaine forme de hiérarchie en introduisant un monde où nous sommes d'abord et avant tout tous frères les uns et les autres. Puisque nous avons un seul père, je ne peux pas avoir peur de quiconque. Même Pilate est mon frère, même Emmanuel Macron est mon frère, le pape François est mon frère, mon évêque est mon frère. Je les respecte tous, mais néanmoins, ils restent mes frères. J'avais un curé en Colombie qui disait, moi je n'ai peur de personne sauf de Dieu. Bon, c'est un peu résumé, mais finalement ce n'est pas si mal. Nous n'avons qu'un seul père qui est Dieu, qui lui veut notre vie. Alors toutes les autres forces se mélangent un peu, la volonté de faire vivre et puis la volonté de faire mourir. Les autres forces, n'en ayons pas trop peur, ne leur donnons pas trop de pouvoir. Il faut un peu d'organisation, mais fondamentalement, c'est Dieu qui est notre père, nous sommes frères. Et bien entrer, savourer, en lisant cette lettre à Philemon, savourer cette liberté qu'il vous est donnée, savourer cette confiance dans laquelle nous entrons et faire tomber les peurs dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres.